bonjour à tous c'est jojo et aujourd'hui après un bon petit mois voire presque un mois et demi d'absence on se retrouve sur l'épisode 10 de pvs 2014 alors déjà je vais juste régler légèrement la cam pour que voilà il n'y ait pas de souci donc pourquoi autant d'absence je vais vous l'expliquer tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes familiaux donc que j'ai dû gérer de mon côté qui était pas très simple et j'ai dû aussi j'ai eu aussi mes épreuves du bts comme vous le savez je suis en bts donc j'ai eu mes épreuves du bts qui sont passés donc c'était tout le mois de mai et mon dernier oral était mercredi dernier donc je voulais tout finaliser si vous voulez avant de pouvoir vraiment me remettre sur tout ce qui était tout ce qui était du côté de de la chaîne voilà donc déjà je tiens à m'excuser pour pour cette absence prolongée voilà tout d'abord donc c'est pour ça que je m'y remets et que fait fait va s'y remettre alors qu'est ce qu'on a en programme bas au programme on a aujourd'hui deux matchs en parallèle donc et reven et un autre match de non j'ai pas regardé la dernière fois on avait eu une petite victoire de 1 donc voilà sur l'épisode 9 et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire maintenant actuellement donc parce qu'on se remet quand même actif donc il faut savoir que pour tout ce qui va être bas là le mois de juillet puis le mois d'août avec même s'il sera il partir en vacances parce qu'on va essayer comme de faire tourner la chaîne donc on a prévu pas mal de choses au programme donc il va reprendre de son côté sur football manager on compte faire une petite partie à deux sur football manager il viendra de temps en temps jouer des parties avec moi puisque j'ai acheté une deuxième manette comme ceux ci dix box pour qu'on puisse jouer ensemble à pes l'avantage c'est que vous me direz ce que vous en pensez mais je pense qu'à la fin de cette saison j'arrêterai la série ps et je partirai sur du fifa 14 sur pc parce que j'ai fifa 14 sur pc maintenant ça a été fait donc si vous voulez que je continue ma saison donc la deuxième saison sur fifa 14 vous me laisserez dans les commentaires il n'y a pas de souci et suivant la position je suis où je serai pardon eh ben je me mettrai si je suis en ligue des champions mettre en ligue des champions si je suis en europe à ligue me mettre en europe à ligue etc et j'essaierai d'avoir les mêmes joueurs faut savoir que au niveau des stats c'est pas du tout pareil puisque fifa c'est un petit peu plus poussé donc vendu naine en réalité il n'est pas vraiment à 72 et je crois un petit peu en dessous et tout ce qui est cork à 77 soit ils y sont pas vraiment non plus donc voilà j'ai eu je vous que la boîte parce que là c'est un peu compliqué de faire le reste donc j'ai eu la playstation 4 voilà donc il faut savoir que je l'ai juste après mon bts et pour l'instant je n'ai qu'un jeu donc qui est watchdog mais je compte faire quand même du gameplay du play through là dessus il ya même des jeux gratuits que j'ai pu installer puisque je suis abonné au playstation plus pour ceux qui connaissent et donc par la suite je ferai ma carrière sur fifa 15 mais ça sera pour le mois de septembre je retrouve un peu les boutons mais ça va le faire oh là là la feinte magnifique devant la reine on a rien qui est sur le côté gauche toujours il passe un deuxième joueur vont la reine il s'arrête plus il fait peut-être une soirée on a rien toujours on a rien qui va tenter le centre à ses contrées par le gardien ça commence très fort pour mon équipe mais attention à pas trop se relâcher en défense évidemment parce que je rappelle ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc on y va on va essayer quand même de s'approcher de leur surface puisque pour l'instant c'est eux qui dominent avec culture sur le côté gauche c'est rentrer dans la surface des variations c'est la frappe et ça passe juste à côté corner à jouer pour et raven corner bien tiré la tête et dans les gants de coutinho on va essayer de lâcher ce ballon je t'ai vu en profondeur pour cramer peut-être la première action et qu'est ce qui s'est passé je savais même pas qu'il avait relâché le ballon j'avais posé la manette sur mes genoux pour vous dire donc c'est vraiment que je suis pas les actions ça va me porter préjudice pour la suite chéri chéri qui a réussi à passer le joueur le centre peut-être pour vendre d'une haine ça a été contrée par un défenseur adverse mais c'est pas fini à ligand à la bataille malheureusement ça a été contrée mais la défense est toujours là on essaye de jouer assez rapidement avec vendu naine qui va tenter sa frappe du gauche et ça a été contrée ça va sortir en corner premier pour mon équipe le corner pour vendre d'une haine ça a été contrée à la ligue en à l'ébat toi assez dommage il a pas réussi à se battre il s'est fait prendre de vitesse mais mon défenseur est toujours là c'était un petit pont de trop pour cramer peut-être ah il a poussé trop son ballon c'est dommage en arène et c'est déjà la mi-temps laisse finir l'action mon coco c'est pas grave ça fait 0 0 à la mi-temps pas eu beaucoup d'action j'ai eu qu'une action comme je vous ai dit c'est un match de reprise mais je vais quand même essayer de gagner vendre d'une haine pour la tête pour cramer cramer qui a réussi à récupérer ce ballon c'est pas fini c'est pour vendre d'une haine c'est pour vendre d'une haine toujours vendre d'une haine tout seul dans l'axe vendre d'une haine qui tente la frappe mais ça a été arrêté par le gardien mais l'action n'est pas finie l'action n'est toujours pas finie je vais tenter un petit centre peut-être et c'est le but magnifique c'était un centre tir je sais pas ce qui s'est passé au niveau du gardien j'ai pas trop compris c'est pour ça que je laisse le ralenti je pense que le gardien était sonné après c'est taré juste magnifique voilà il est parti dans les cages on ne sait pas pourquoi j'ai voulu tenter un centre et finalement c'est parti au fond des filets et bah merci merci la magie du bug c'est tout ce que j'ai à dire et c'est ça fait plaisir ça fait un 0 c'est ma première on va dire réaction et ça se termine en but donc je suis très très content pour l'instant évidemment le match n'est pas fini on est heureusement que will shoot n'était pas là à la réception de ce centre mais c'est pas fini mais il ya personne il ya personne ma super sympa pardon qui revient c'est pour un râteau le tacle dans la surface mais il n'y a pas pénalty c'est un corner très très bien défendu je vais procéder aussi un changement je peux pas bien joué mon gardien je t'ai vu bande d'une n qui réussit à avoir la passe en profondeur c'est ma première vraiment pas son profondeur on d'une n qui arrive en pointe on d'une n qui tente la frappe et ça complètement hors cadre mais vraiment je tire tout droit il était tout seul il a réussi à le prolonger dans de la parallèle qui a voulu tenter un dribble ça n'a pas fonctionné c'est pour vous on n'est pas son profondeur comment ça a bien fonctionné j'ai compris un peu le système vendu naine qui se bat toujours allez vendu naine je t'ai vu je dis ça commence à fonctionner j'aurais dû faire une passe normal mince c'est pas grave il est hors jeu bon sans regret alors il est hors jeu sans regret c'est pour vendre la para vendre la para toujours vendre la para encore et on dégage et victoire 1-0 compte et raven je suis plus je suis plutôt satisfait quand même de mon de mon match de mon match de deux reprises maintenant on va voir ce que ça peut donner par la suite donc petit 1-0 ça nous refait monter 10e au classement effectivement j'étais j'étais mal pour le classement c'est vrai j'avais complètement oublié ce petit détail mais c'est pas très grave et on se retrouve tout de suite pour le deuxième match et bien on se retrouve pour ce deuxième match contre héraclès almero je suis parti sur un 4-4-2 avec un petit attaquant qui joue normalement en 4-3-3 mais je vais je vais par la suite changer mon type positif justement 4-3-3 donc j'ai remis tous ceux qui étaient rentrés de match amico international chose que j'avais complètement oublié depuis le temps et sinon j'ai à part ma défense j'ai rien changé de très spécial ça joue très très vite à ce que je vois et ça fait déjà un zéro ça va très 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 vite dit donc j'ai le temps que je présente le match linson nous a fait une très belle action alors que je suis à domicile bon c'est pas grave on va on va se ressaisir colt qui va récupérer sur ce petit tacle de duarte et pour devlut devlut qui l'a vu sur le côté qu'il fait partir pour chéry chéry c'est une belle passe aux profondeurs chéry le contrôle chéry la frappe qui a été contrée et sortira en corner pour colt à c'était passé en fait ce 4-4 de un peu plus compliqué marika peut-être pour le deuxième but et oui ça rentre ça rentre en douceur mais ça rentre très très beau but de marika c'est pas ces petites savenettes un peu du gardien mais bon ah c'est pas un match comme je l'espérais 35 et 8 quand même déjà 2-0 inson nissan peut-être pour doubler de linson c'est pour marika le doublé et le doublé de marika et ça fait déjà 3-0 je suis en train de me manger une démonstration de football si je puis me permettre peut-être backer backer qui va tenter la frappe qui est passé juste au dessus allez homero c'est pas fini par mancy a quand même pas le 4-0 avant la mi-temps deuxième gardien n'est pas très très bon quand même par rapport à coutinho et 3-0 à la mi temps c'est dur il faut dire ce qu'ils ont eu quand même quatre actions trois buts j'en ai eu une seule au dessus mais bon on se décourage pas on va essayer de remonter comme on peut on y croit avant la reine en arène en arène qui tente la frappe ça a été contrée j'ai l'impression que les touches ont changé parce que comme vous pouvez le voir c'est que à base de contre attaque et marika peut-être qu'il va signer son triplé et c'est le triplé de marika le triplé de marika ça fait 4-0 très très bon match de la part de heracles almero de mon côté c'est très 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 mais alors très moyen on sent quand même que contre une vraie équipe c'est dur c'est très très dur je vous dis la vérité c'est c'est franchement pas ça je vais essayer de mettre alphonse à la place de mon arène voir ce que ça peut donner à 4-0 c'est fini il faut dire ce qui est ça va être très très dur à remonter maintenant plus je me fais chip et la balle comme un chien y'a rien encore une erreur défensive je vais essayer de rien faire il va tenter sa frappe et le sixième but cinquième but alors là c'est une débandade hallucinante que je me prends ce gardien il va plus jouer ça va être clair parce que je le mets dans les cages voilà cinq buts en un match coutinho je l'ai mis dans les cages et bah il est au moins il arrêtait les buts ouais c'est bien la faire pour col qui la tête c'est pas fini à ligand il va tenter la frappe de loin à ligand bien capté par passe vert pas se dire notamment le 5-0 que je parle moi peut-être le quadruplé non je vais voilà j'ai tenté le tag par derrière ça les cartons rouges ça c'est clair et je voulais pas de sixième but donc est-ce que c'est pénalty non c'est coup franc et ses derniers défenseurs à lyon qui a pris un carton rouge donc sherry va passer ici cork ici et on va mettre merencia tout simplement voilà c'est la seule chose que je puisse faire pour essayer d'éviter un but fou j'ai eu chaud pour le sixième j'ai eu chaud je peux la faire que comme ça pour le centre pour de vue de vue toujours aïe à la bataille j'ai tapoté le x mais sans succès et c'est la fin du match que dire de ce match et bah le score vous en dit on dit de même pas c'est pas bon du tout ça va falloir que je me réentraîne mais bon je vais pas jouer entre les vidéos quand je tiens c'est de retrouver mon niveau de moi même les cinq buts ça fait beaucoup du coup je suis repassé 11e je sais pas ils étaient combien putain ils sont 16e ils ont réussi quand même à me mettre cinq buts exceptionnel très très exceptionnel mais bon c'est c'est pas très grave on se retrouvera pour prochain match contre pex wall ce sera un match complet je vous précise davantage d'avance pardon donc voilà c'était tout pour moi donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo un petit peu longue notamment par rapport à ce qu'on fera par la suite n'hésitez pas à liker commenter ça fait toujours plaisir des commentaires de dire ce que vous en pensez réellement donc n'hésitez pas surtout je le répète à partager les vidéos et puis à vous abonner voilà merci à tous c'était jojo à bientôt pour de nouvelles aventures ciao